33 120 secondes, l'invité de la rédaction 4 véhicules sont entrés en collision hier sur la place d'armes de Bure, ça se trouve dans le Jura 16 soldats ont été blessés, 6 se trouvent dans un état grave même si leur vie n'est pas en danger On va revenir sur ce drame avec vous, bonjour, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit Bonjour monsieur Vous êtes le suppléant je crois du commandant de la place d'armes à Bure, c'est ça ? Oui, le commandant c'est le colonel AMG Oberhensley Oui, je vous salue bien depuis son chalet à Surkholm dans Graupund, il est en week-end prolongé Vous dire qu'il n'est pas rentré pour gérer cet accident ? Non, il a préféré rester à Surkholm ce week-end prolongé, c'était prévu depuis plusieurs semaines sur le Picasso par le service de planification de l'adjudant Breitmann C'est quand même un accident grave qui s'est produit ? Oui, oui, mais vous savez, on a l'habitude Bon, vous nous rappelez d'abord ce qui s'est passé, les circonstances de cet accident ? Oui, alors les quatre chars Piranha se déplacent sur une route de la Waffenplatz Bure Le premier, il a soudain freiné, alors le deuxième, il est entré dans le premier Le troisième, il est entré dans le deuxième Heureusement, il n'y avait pas de cinquième char Piranha parce que sans doute le cinquième il serait entré dans le quatrième Ces chars, ils étaient en exercice comme on dit dans votre vocabulaire technique, c'est bien ça ? Non, 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 c'était pas Hubung, les hommes, les soldats, ça veut dire, ils se déplaçaient depuis le secteur 4 de la Waffenplatz De la place d'armes Voilà, oui, et ils allaient vers le bâtiment de la cafétéria pour prendre le lunch Mais qu'est-ce qu'ils étaient allés faire dans le secteur 4 ? La pause Pardon ? La pause, ils étaient allés faire la pause avec une boy athée, 16 gendarmes par homme et 16 choceries par homme Ils y sont allés avec des piranhas, ils n'auraient pas pu y aller en voiture ? Non, 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 ici c'est l'armée, nous nous déplacons seulement avec des piranhas Mais pourquoi ? Parce que Mais attendez, utiliser un véhicule d'une quinzaine de tonnes juste pour se déplacer dans la place d'armes, c'est pas un petit peu absurde ? C'est l'armée Bon, alors vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez l'habitude des accidents graves, ça aussi je comprends pas très bien Oui, surtout avec les chars piranhas En 2008, il y a eu deux chars piranhas qui sont entrés en collision, il y a eu six blessés Et puis en 2007, il y a eu huit blessés aussi à cause d'un char piranhas Par ailleurs, M. Inemnit, il y a quand même cinq hélicoptères de la Rega qui ont été mobilisés, une dizaine d'ambulances du canton du Jura Vous pouvez nous dire combien va coûter cet incident ? Oh non, je peux pas vous dire, mais ça c'est égal Ah bon ? Oui, c'est l'armée Alors parlons des chars piranhas qui coûtent très cher, ils sont presque jamais utilisés hors des places d'armes en tout cas Parfois on en voit sur l'autoroute, on en croise des fois avec un L Oui, c'est l'auto-école de piranhas C'est ça, mais visiblement ils posent des problèmes de sécurité, vous pouvez nous dire à quoi ils servent au fond ces piranhas ? Alors ils servent pour aller faire la pause Oui Si par exemple il pleut de l'eau depuis le ciel, vous pouvez vous mettre à l'abri d'un temps le char piranhas Pour manger le chocri ou le gendarme au sec avec le thé que vous avez pris dans la boya M. Inemnit, en cas de service actif, c'est ce que je voulais dire De quoi ? De, comment on appelle ça, de service actif, c'est pas comme ça, de service réel Si vous êtes en guerre Oui, M. Inemnit ? M. Inemnit, vous avez trompé le numéro, ici c'est l'armée C'est pas pour faire la guerre, c'est seulement pour faire la pause, pour blesser quelques soldats de temps en temps et puis pour rigoler D'accord, oui, dans ce cas forcément je comprends mieux M. Inemnit, oui, excusez-moi, je pensais M. Inemnit, je rappelle que vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure dans le Jura Merci beaucoup, au revoir, au revoir